Musique Musique Grosso modo, les éléments prescrits pour un enseignant d'informatique, c'est quand même assez vaste, dépendant du cours qu'ils vont enseigner, parce qu'on peut enseigner le système d'exploitation, on peut enseigner le traitement de texte, on peut enseigner le tableur, on peut enseigner la base de données, ce qui est de moins en moins rare. Maintenant, la base de données est en train de devenir plus la recherche dans Internet. On regardera la base de données plus pour des cours plus spécifiques pour du monde qui va aller étudier là-dedans, qui va aller devenir des recherchistes en base de données, et aussi de l'infographie. Mais dans chaque cours, on commence toujours à peu près de la même façon. En partant des acquis de l'adulte, on va aller voir les fonctions, les commandes de base d'un cours, c'est quoi qu'on retrouve comme commande de base. Ensuite, on va aller dans les commandes et fonctions plus avancées, puis pour finalement aller faire de l'intégration entre différents types de documents. Par exemple, d'un traitement de texte, aller faire des documents composites, ça serait de mettre une image dedans ou mettre un fichier Excel dedans. Ce n'est pas nécessairement juste des professionnels de l'édition qui peuvent faire ça. Au niveau, quand on enseigne à nos élèves des compétences de base, même niveau 2 et 3, nos élèves commencent à être capables à faire ça. Il n'y a pas de difficulté, même qu'ils le font assez souvent. Juste à penser des fois à nos parents qui commencent à utiliser Internet puis qui nous envoient des courriers électroniques avec des petits PowerPoint dedans. Des fois, on en reçoit beaucoup, puis on se dit « Papa, ma mère sont capables de faire ça ». Bien, c'est quand même des niveaux de base qu'on est capable de développer maintenant. Les enjeux éthiques de la communication font aussi partie intégrante des programmes d'études ou des curriculum qu'on va retrouver un peu partout. Ce n'est pas nécessairement toujours écrit directement, mais chaque enseignant va avoir quand même le loisir, à plusieurs reprises, de ramener ses élèves, ramener ses apprenants à avoir une utilisation plus éthique, plus correcte de l'informatique et quand même aussi à faire attention à leur identité numérique sur Internet. Il y a beaucoup de fraudes qui surviennent dans les réseaux sociaux et sur Internet car ce sont des médias qui ne sont pas encore vraiment bien sécurisés. Il faut laisser le temps à tout ça de se placer, de bien se positionner, mais entre-temps, on doit quand même éveiller nos élèves à la pensée critique. La boîte audit du formateur pour le développement de la compétence numérique est très variée et va dépendre d'un formateur à un autre. Il y a des personnes qui ont une personnalité plus traditionnelle, ils vont peut-être avoir une référence papier, être capables d'asseoir leur apprentissage sur un enseignement formel qui est formalisé sur papier. Donc, l'apprenant peut ramener chez lui, lire et garder des traces. Plusieurs autres aussi vont peut-être aller vers les formations en ligne. Il existe beaucoup de formations en ligne qui sont quand même très bonnes. Ils ne suivent pas nécessairement les curriculum scolaires qu'on va retrouver dans les différentes commissions scolaires ou d'un peu partout au monde. C'est généralement des formations logiciennes, mais rien empêche un enseignant de prendre ces formations-là, qu'elles soient papier ou en ligne, et d'en adapter, de les adapter pour en faire des situations d'apprentissage. Car même si tantôt je disais que l'idéal est de passer par des situations d'apprentissage, il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel qui est fait en fonction des situations d'apprentissage. On a toujours des livres que je crois que tout le monde d'entre nous connaît, genre de livres sur Excel. Par exemple, j'ai un exemple qui me revient qui disait « La compagnie XYZ vous octroie le mandat de faire le rapport trimestriel des ventes. » Un élève qui va travailler, un adulte qui va être dans une compagnie qui doit apprendre justement à faire de la comptabilité, pour lui c'est un exemple excellent. Mais celui qui est en salle de classe et qui apprend à utiliser un tableur électronique, on ne va pas tellement le chercher. Ça prend une situation qui serait plus de lui faire un budget personnel. Peut-être moins épatant comme sur son apprentissage, mais pour lui, dans son besoin quotidien, ça va l'utiliser parce qu'il revient le soir à la maison. Mais avec sa femme et les enfants, ils vont peut-être justement retravailler le budget. Parce que là, quand on est étudiant, Dieu sait que la question budgétaire et les finances familiales sont la meilleure épreuve.